Dès que j'entends la politique, je zappe. Si vous me demandez quelle est mon politique préférée, pas mon politique préférée, j'en ai pas. J'ai un peu regardé tous les gens qui se présentaient, tous les programmes et tout, et moi je suis d'accord avec aucun des programmes, dans la mesure où je sais qu'une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils voudront, donc je leur fais pas confiance. Si la loi du vote blanc passe, ça veut dire qu'à chaque élection, tous les candidats qui se présenteront s'ils sont battus par le vote blanc, ça voudrait dire qu'ils ne pourront plus se représenter. Et là, on aurait peut-être enfin un changement de la classe politique. Moi, j'aimerais bien que ça soit des gens qui ne soient pas des professionnels. Moi, la politique m'a jamais touché. La seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu un peu partout. Et il se trouve que quand je suis revenu ici, que j'ai récupéré la maison familiale, après que mes parents soient décédés, je me suis installé dans cette maison. Et là, je me suis aperçu de ce que me disaient mes parents avant. Ils me disaient, c'est incroyable, nous, on paye des impôts, et on n'a jamais ce qu'on demande, on demande quoi que ce soit, c'est toujours jamais, c'est toujours non, 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 jamais oui. Bon. Alors, je ne les croyais pas trop, je leur disais écouter, insister, aller voir le maire, discuter. Et en fait, maintenant que je suis installé à leur place, je m'aperçois que c'était la vérité. Et que tous les scandales qu'on entend à Paris, on les a aussi ici à Etré. Le maire qu'on avait à l'époque, Suzanne Talard, maire d'Etré, qui est devenue députée par la suite au passage d'Hollande. Le jour du Cynthia, trois morts dans sa commune, je répète, et une semaine après, elle est partie en vacances. Super, les élus comme ça, j'adore, moi, je trouve ça génial. La politique, pour moi, ça ne devrait même pas exister dans ce sens où on les voit, où on les vit, ou comme ça se passe, quoi. Et j'ai voté qu'une seule fois dans ma vie. J'ai voté, quand je suis revenu en France, après 2005, au moment de Sarkozy-Ségolène-Royal. Ségolène, elle ne me parlait pas. Et quand elle parlait, j'avais l'impression d'avoir une folle devant moi. Donc, j'ai eu peur, je me suis dit, il ne faut surtout pas qu'elle passe. Alors, j'ai voté le contraire, comme tout le monde fait. J'ai voté Sarkozy. C'est déjà aberrant, mais bon, je me dis pourquoi pas. Et puis, ensuite, il survit les traits pour nous dire qu'il va virer tout le monde. La deuxième fois que j'aurais pu voter en 2012, là, c'était donc Hollande contre Sarko. Alors, il était évident que je n'allais pas voter Sarko. Il venait de me montrer pourquoi il ne fallait pas je vote pour lui. Il était hors de question que je vote pour la droite, donc. Et voter pour Hollande, je... Si, une de mes tantes m'a dit pourquoi tu ne votes pas Hollande ? Alors, je lui ai dit, mais pourquoi je voterais Hollande ? Elle m'a dit parce qu'il est de gauche. J'ai dit, attends, mais toi, tu es de gauche. Lui, il n'est pas de gauche. Enfin, pas de la même gauche que toi. Il ne faut pas que tu te trompes. Et effectivement, deux ans après, elle me dit, le salaud, elle ne payait plus d'impôts, elle, parce qu'elle était à la retraite. Et d'un seul coup, elle se met à payer des impôts. Alors, elle a compris qu'Hollande, ce n'était pas mieux que les autres. Donc, j'avais décidé de ne plus voter pour personne.